Par lettre du 7 janvier 2019, M. le directeur académique des services de l'éducation nationale nous informe que les prévisions d'effectifs de l'école Paul L. Bell font envisager un retrait de poste d'enseignant à la rentrée prochaine, donc sur septembre 2019. Pour mémoire, je tiens à rappeler que les mesures de carte scolaire du premier degré se traduisent par des ouvertures et des fermetures d'écoles ou de classes. Ces mesures sont de la compétence du ministère de l'éducation nationale qui définit les moyens et les emplois entre les académies. Le rectorat répartit ensuite ce nombre de postes entre les départements. Le DAZEN, donc directeur académique des services de l'éducation nationale, décide ensuite de l'implantation des postes d'enseignants, donc du nombre de classes dans les différents établissements du département. La situation à l'école élémentaire Paul L. Bell est la suivante. 2017-2018, 137 élèves, 2018-2019, 130 élèves, prévision pour la rentrée 2019-2020, 119 élèves, 36 CM2 qui partent au collège et 25 enfants qui rentrent en CP. Sans fermeture, 119 élèves, donc 6 classes qui représentent une moyenne de 20 élèves par classe. La majorité est toujours favorable aux autres mesures qui sont de nature à maintenir ou à améliorer les conditions de prise en charge des élèves. Elle s'oppose au retrait de postes d'enseignants. En conséquence, je vous propose, M. le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, de délibérer contre ce retrait de postes à l'école élémentaire Paul L. Bell. Merci, M. le maire. Merci, Mme l'adjointe au maire. Il faut préciser aussi qu'au total, on voit à Saint-Dié-des-Vosges la création d'un poste de remplaçant. Donc à l'échelle de la ville, c'est un jeu à somme nulle, si on veut aller par là. Mais effectivement, il y a retrait dans cette école Paul L. Bell, plutôt une école de centre-ville ou de quartier légèrement périphérique. Et puis création d'un poste de remplaçant. Donc à l'échelle de la ville de Saint-Dié, c'est un effectif de poste stable. Mais pour Paul L. Bell, il y a une suppression. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet ? On annonce donc un effectif de 119, c'est cela, pour 5 classes. Donc après la perte du poste. Ce qui ferait encore seulement 24 élèves par classe. Ce qui reste un chiffre entre nous tout à fait acceptable, 24 élèves. Donc je comprends le principe général de s'opposer à des fermetures. Je pense qu'on peut tous être dans ce sens-là. Ceci étant, on est tous des élus responsables. Faut-il se battre sur 24 élèves par classe dans un groupement scolaire de centre-ville ? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on a depuis la rentrée scolaire un pré-bilan sur le dédoublement des classes de CP dans les quartiers prioritaires de la ville ? Tous les dédoublements ont été faits le plus vite possible, comme vous le savez, à Saint-Dié. Sauf parce que les effectifs étaient trop petits. La classe de CE1 de l'école Jacques Prévert, je crois. Sinon, toutes ont été dédoublées dès que ça a été possible. Peut-être, Marie-Jo, tu veux prendre la parole ? Ou peut-être Delphine, comme tu veux. Par contre, sur la circonscription de Saint-Dié, on a eu des implantations de postes sur Rave, un demi-poste sur Mondray, un demi-poste à Némont-les-Fausses. Et puis il y a donc l'implantation, comme disait M. le maire, d'un remplaçant supplémentaire sur la circonscription. Donc il n'y a pas de perte de postes. Comme disait M. le maire, c'est un petit peu tôt. L'inspection n'a pas fait un bilan concret avec les enseignants. Ce que nous disent les enseignants sur le terrain, c'est que c'est un vrai confort pour eux, pour travailler de manière plus individuelle et pour suivre vraiment au plus près les élèves de CP et de CEU. D'autant que dans les écoles, les quartiers politiques de la ville, il a été maintenu le poste plus de maître que de classe, qui est un poste en sureffectif aussi, qui permet aux enseignants de dédoubler et de prendre des petits groupes d'élèves pour travailler sur des disciplines particulières. L'idée, c'était d'avoir dans des écoles qui étaient considérées comme des écoles où le public était moins favorisé qu'ailleurs, au moins un enseignant de plus, qui n'était pas affecté à une classe proprement dite, mais qui pouvait intervenir en fonction des besoins. Et puis aussi pour habituer les enfants à avoir un autre adulte, ce qui est parfois assez positif dans leur rapport à l'enseignement. Donc on a gardé ce poste. Et puis par ailleurs, ce dédoublement qui faisait partie du programme du président de la République, qui a donc été mis en place dans les trois écoles concernées en primaire. Jacques Prévert, Fernand Baldon-Sperger pour Saint-Roch et Vincent Auriol, à Kellerman, sachant que ce sont plutôt des écoles qui, de façon structurante, pour les deux écoles de Saint-Roch, ont des effectifs stables ou en hausse. C'est le cas notamment à Baldon-Sperger, une très belle école, avec vraiment une très belle équipe pédagogique. Et puis à Kellerman, c'est plutôt stable. Il n'y a pas tellement de grosses variations depuis quelques années. Vous vous souvenez que l'une des raisons qui nous avait amenés à créer la classe orchestre à l'école Vincent Auriol, c'était précisément de lui redonner de l'attractivité, parce qu'on avait vu qu'il y avait un effet de fuite entre la maternelle Clergol, qui avait une très très belle image dans le quartier, et puis l'école Vincent Auriol. Et donc visiblement, ce renforcement par la classe orchestre a fonctionné. Pour le reste, si vous voulez, à un moment donné, on fera peut-être, on essaiera de faire un point sur ce dispositif, peut-être à la fin de l'année, une fois qu'on aura un petit peu de recul, et peut-être faire un mouvement de concertation comparable à ce qui avait été fait pour l'année de l'éducation et surtout pour la décision de revenir à la semaine de 4 jours, pour essayer dans ces écoles de tirer un bilan et de le présenter au conseil municipal, si vous en êtes d'accord. Je pense que effectivement, ça peut être intéressant. Bien, mais écoutez, on peut donc passer au vote sur cette délibération, qui est pour s'opposer à la suppression de postes, qui est contre, qui s'abstient, donc abstention.